What's up YouTube, c'est Yo Coralie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment se maquiller avec des paupières tombantes. Je vais vous montrer comment est-ce que je me maquille et mes astuces quand tu as toute la peau supérieure qui recouvre toute ta paupière. Premièrement, parce qu'on m'a déjà demandé comment savoir si on avait les paupières tombantes ou pas. Tout simplement, les paupières tombantes, c'est quand vous avez cette peau ici qui recouvre votre paupière supérieure, votre paupière mobile là. Donc là, si je regarde de face, vous voyez que ma paupière ici, elle est quasiment cachée complètement par la peau qu'il y a au-dessus. Ce qui fait que si je me maquille normalement, entre guillemets, sur cette partie là, dès que j'ouvre les yeux, en fait, tout est écrasé et on ne voit plus du tout le maquillage. Ce que je vais faire, c'est que d'un côté, je vais me maquiller de manière classique sans faire attention et sans tricher. Et de l'autre côté, je vais faire un maquillage paupière tombante. Voilà, il y a plusieurs types de paupières tombantes, c'est plus ou moins important. Il ne faut pas s'étonner que si vous suivez un maquillage de quelqu'un qui n'a pas les paupières tombantes, le maquillage ne va pas du tout rendre pareil parce qu'on n'a pas la même surface. Donc quand on veut reproduire un maquillage, en fait, il faut un petit peu l'adapter si on veut que le maquillage, il se voit. Je vous rapproche et on est parti. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui par rapport à d'habitude, c'est que je ne vais pas regarder mon miroir qui est sur mon bureau, donc un peu plus bas. Je vais essayer de me maquiller autant que possible avec le miroir à main pour que vous puissiez me voir vraiment de face comme ça, pour voir ce que ça donne directement avec... Là, vous avez le bisou sur la paupière tombante alors que si je suis comme ça, du coup, c'est moins, vous le voyez moins. Bref, je vais commencer pareil des deux côtés, donc je vais juste mettre une base à paupières. Pour ce qui est de la palette que je vais utiliser aujourd'hui, j'ai sorti quelque chose de très simple, pas forcément dans les couleurs, mais dans l'organisation des couleurs, puisque je vais faire un maquillage avec une seule teinte, donc je vais utiliser qu'une seule rangée, en gros. La rangée du bas n'est pas alignée avec le reste, donc ne calculez pas, mais je vais partir sur le turquoise aujourd'hui, donc de la plus claire à la plus foncée. Ça sera très largement suffisant pour vous montrer comment est-ce que je fais, et voilà. Je vais commencer avec la teinte du milieu, ici, donc c'est Baby Jeans. De ce côté-là, où je ne vais pas faire attention à la paupière tombante, je vais appliquer mon fard à paupières à l'extérieur de mon oeil. Donc là, je ne mets vraiment que sur la paupière mobile. Je vais estomper vite fait avec la teinte qui avait juste au-dessus, donc c'est Candy, donc c'est le bleu pastel. Je mets un petit peu le bleu précédent, voilà. Et en faisant ça, si je fais ça, ça se voit, et si je vous regarde de face, on ne voit quasiment plus rien. Donc ce que je vais faire de l'autre côté, toujours avec les mêmes pinceaux, j'ai pris ces deux pinceaux-là, on ne peut pas se fier à notre creux de paupière naturel, donc ce qu'il y a ici. Je vais remettre un peu de fard. Puisque après, on a toute la peau qui recouvre. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de mettre le fard uniquement dans le creux-là, je vais le mettre plus haut. Et je vais l'appliquer œil ouvert, bien de face, pour que je voie jusqu'à où je dois monter, pour que la couleur se voit à la fin. Donc à peu près là, en fait. C'est beaucoup plus haut que l'autre côté. Donc là, du coup, je peux le réappliquer tranquille. Et pareil, ce que je vais faire, c'est que je vais l'étirer vers l'extérieur, parce que la peau qui recouvre, ça donne un côté vachement tombant. Enfin, ça fait tomber les yeux un petit peu. Donc je vais étirer en dehors de ma paupière. Et ce que vous pouvez faire aussi, qui est très pratique, c'est de prendre un petit papier ou de mettre un petit scotch. Alors là, par contre, je vais devoir poser le miroir, parce que je ne sais que demain. C'est de le mettre vraiment, tac, à l'extérieur. Et de venir étirer le fard. Et là, du coup, ça suit la forme de l'œil. Ça revient un petit peu vers l'intérieur aussi. Donc vous voyez, je frôle le sourcil, en fait. Et donc après, il faut remplir. Si jamais vous regardez vraiment de face, comme il y a des plis après, il faut retendre et remplir du coup la zone. Et là, je viens estamper donc avec le fard plus clair. Il ne faut pas avoir peur de se rapprocher du sourcil. Surtout, moi, j'ai les sourcils assez bas. Donc vous savez que je les rase, parce que sinon, de ce côté-ci, c'est carrément comme ça. J'essaie de m'étendre un maximum, parce que sinon, en fait, on ne voit absolument pas les fards. Ensuite, je vais prendre un fard grisé. Donc dans les turquoises, il n'est pas dans la rangée des turquoises. Du coup, il est à côté, mais bon, sans tape. Je vais mettre ça. Donc je vais le poser à plat ici, dans l'espace qui me reste. Et je déborde du coup un petit peu sur les fards mat. Voilà, et là, pareil, on ne voit presque pas le fard. Donc ce que je fais, moi, de l'autre côté, je vais appliquer au même endroit. Et je vais remonter également. Et ce que j'aime bien faire, c'est limite le mettre par-dessus le fard mat. Je vais le mettre de manière bien intense ici. Ensuite, je vais le remonter. Et donc, je le mets presque, en fait, au même niveau que mon faux creux de paupière. Comme je n'ai pas énormément d'espace sur ma paupière en hauteur, j'aime bien m'étendre en largeur. Vous venez de voir ce que je fais ici. Donc ce que je fais également, c'est que je vais aller plus loin que ma vraie paupière vers mon nez, presque. J'aime bien déborder, en fait. Parce que comme je n'ai pas beaucoup d'espace, j'en crée. Et après, je vais juste reprendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué le bleu clair au-dessus. Et je vais juste fondre. Du coup, le fard irisé ici. Du coup, il ressort beaucoup plus que de l'autre côté. Pour le rat de cil inférieur, je vais garder les mêmes couleurs, vous avez compris. De ce côté-là, je vais faire un rat de cil inférieur basique. Donc je vais mettre ma couleur partout en rat de cil. Donc je l'estompe aussi. Je l'estompe. Le truc que je trouve, c'est que de faire un rat de cil complet, en ayant les paupières tombantes, en tout cas sur moi, je trouve que ça alourdit et ça fait encore plus baisser les yeux. Ça tasse encore plus le make-up. De l'autre côté, c'est que je vais y aller de manière plus légère et je ne vais pas faire le rat de cil sur tout mon oeil. Je vais faire à peu près la moitié. Je vais être plus épaisse au début pour rejoindre le make-up qu'il y a au-dessus. Et je vais m'affiner petit à petit pour m'arrêter à peu près vers le centre, voire les trois quarts, en gros. J'y vais de manière épaisse, à peu près comme l'autre côté, pour rejoindre. Et là, je ne reprends pas de produit et j'étire la couleur. Donc en gros, j'affine le truc et je viens estamper. Ensuite, pour le coin interne, je n'ai pas de fard plus clair que ce que j'ai mis ici en irisé. Donc j'ai pris mon highlighter, en vrai, je le fais souvent. Donc là, c'est le Diamond Bomb de Fenty, le blanc. Je vais mettre ça en tant que coin interne. Donc du côté classique, je vais le mettre vraiment juste au coin interne ici. Donc au niveau de la... à côté de la glande lacrymale, en gros. Et moi, ce que j'aime bien faire, toujours pour qu'on s'étende, c'est que je vais rejoindre le fard que j'ai mis au-dessus. Et je vais en mettre sur à peu près le dernier quart, dernier tiers pardon, de mon oeil où il n'y a rien en dessous. Et pareil, je ne vais pas rester glauquée que ici. Je vais aller un petit peu plus loin, un petit peu plus proche de mon nez. Je viens rejoindre le fard qu'il y a au-dessus. Et je vais... hop, on m'a dit ici. En vrai, ce que je fais souvent pour cette partie-là, c'est que je mets un liner pailleté. En vrai, j'ai sorti les paillettes, je vais les rajouter après. Mais c'est plus simple, je trouve, avec un liner pailleté qu'avec le fard. Mais bon, ça fonctionne aussi. Voilà. Je vais relier un petit peu le truc. Donc je vais prendre des paillettes, je vais les remettre par-dessus la teinte que j'ai mise en coin interne des deux côtés. Comme ça, vous verrez mieux. Payette, flow en oz. Du côté droit pour moi, pour vous, du coup, c'est gauche. Je vais en mettre ici. Voilà. Et de l'autre côté, je vais venir line en bas. Comme ça. Et du coup, je vais en mettre par-dessus le reste. Un truc à faire. On va passer à l'étape la plus cruciale et la plus compliquée et l'enfer pour les paupières tombantes, c'est-à-dire le liner. Autant les fards, même si on ne voit pas grand-chose de ce que j'ai fait ici, je veux dire, c'est quand même pas non plus tout cassé. Je trouve qu'en vrai, ça va. Le liner, par contre, personnellement, je trouve qu'en ayant les paupières tombantes, si je fais vraiment un trait basique, ça se voit directement. Et en fait, on dirait que le liner est mal fait et tout cassé. Alors que si je me mets comme ça, il est propre. Donc je vais le faire de manière basique de ce côté-là. Je suis un peu perdue parce que comme je n'ai pas été m'étendre, là, je n'osais pas vous faire mon liner. Là, c'est plus simple parce que je suis tout simplement ce que j'ai fait au niveau de la taille. Là, c'est un peu plus compliqué. Bon, je vais faire mon liner comme ça en ouvrant bien, en surlevant bien la peau. Voilà, donc vous voyez, le liner, il est bien. On va voir après. Je vais le repasser ici. Si je reste sourcils relevés, là, voilà, si j'ose les sourcils, vous voyez que le liner, du coup, il est bien fait. Et maintenant, si jamais je vous regarde droite, là, mes sourcils sont relâchés, je suis au visage normal. Vous voyez que le liner qui était tendu, snatch, de base, il tombe. Il est complètement écrasé, en fait. Il a une forme un peu chelue. Donc, vraiment, le liner, c'est le truc. En ayant les paupières tombantes, je ne le fais jamais paupières en tendant, comme ça. Parce que sinon, en fait, à la fin, le résultat, il n'a rien à voir, vraiment. Et tu peux passer du temps à faire un beau liner. Dès l'instant que tu es comme ça, à la fin, ça ne ressemblera pas du tout à la même chose. De l'autre côté, je vais faire mon liner en regardant bien droit devant moi. Ça, c'est le truc, en vrai, le plus compliqué à gérer, je trouve, le liner. Je regarde bien droit devant moi. Je vais faire déjà l'extérieur, ici. Donc, moi, ce qui se passe, ça dépend des personnes. Mais moi, ce qui se passe, ici, vous voyez, j'ai des plis. C'est-à-dire que je passe sur plusieurs couches de peau. Voilà. Le trait, il ne sera pas net tout de suite, mais ce n'est pas grave. Donc, je passe tout droit ici. Donc, si j'ai juste les sourcils, ça donne ça. Vous voyez, là, il y a eu une cassure. Voilà, il y avait un pli en plus par rapport à la peau supérieure. Ce n'est pas grave. Hop, et je vais venir tracer la virgule. En gros, je vais m'arrêter ici, à peu près, en ayant toujours l'œil ouvert. Mais pareil, ça va, comment dire, il va passer dans différents plis de peau, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je fais ça. Et je rejoins, en fait, mon œil. Ça ressemble à ça. Si j'ose les sourcils, ça ressemble à ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais connecter cette partie-là. Je vais descendre comme ça, et je vais tout reconnecter ensemble, et je vais tout remplir. Là, vous voyez directement la différence. Là, c'est un liner qui est fin. Là, l'extérieur, il est épais. Mais une fois que j'aurai les yeux au vert, ce sera un liner normal, en fait. Sur le reste, c'est que je vais relier normalement, mais je vais être... En vrai, je suis restée assez fine. Alors, ça va, je ne me suis pas trop étendue, mais j'essaie d'être assez fine sur la partie qui reste. Parce que sinon, en ouvrant, en fait, ça fait juste une barre noire sur cette partie-là. Donc là, on peut tendre la paupière, ce n'est pas grave. Je vais juste suivre la forme normale. Voilà, et je reconnecte au reste. Je vais tendre qui sèche avant de montrer les résultats. Et ça, d'ailleurs, le liner comme ça, en ayant l'œil ouvert, je vous conseille vivement de le faire avec un liner feutre et pas un liner liquide. Parce que le liner liquide, surtout si comme moi, du coup, ça plisse beaucoup, vous avez plusieurs plis. Le liner liquide, il va venir filer dans tous les petits plis. Et après, en fait, vous allez avoir plein de traits. Si je vous regarde comme ça, vous voyez très nettement la différence entre le liner que j'ai fait œil grand ouvert et le liner que j'ai fait paupière tendue. Petit tip, ce que je fais, pas tout le temps, mais je le fais souvent quand je ne mets pas de faux cils par rapport à ce liner-là, pour pas que ce soit trop, qu'il n'y ait pas une trop grosse cature, parce que vous voyez que ça fait genre crc. Et là, ça fait tout fin, vous voyez. Ce que j'aime bien faire, c'est pour ça que j'ai pris cette palette, du coup, c'est prendre un fard soit noir, soit un fard très foncé. Donc là, comme j'étais dans les bleus, je vais prendre la teinte ici, Teen Spirit, avec un pinceau tout fin. Je vais un petit peu allonger cette partie ici, pour que ça fasse moins un gros décrochement. En gros, ça ne change pas nécessairement grand-chose non plus, mais ça rend le liner en vrai un petit peu plus harmonieux. Donc, hop. Là, par contre, je fais paupière tendue. Et en fait, je vais venir allonger cette partie-là, vous voyez. Donc, je repasse un petit peu. Après, je rouvre l'œil pour voir si c'est bon. Et je repasse un petit peu là, avec l'œil plus ouvert. Et du coup, en regardant de face, on ne voit pas nécessairement ce que je viens de rajouter. Mais si jamais je vous parle, là, je regarde en bas, par exemple, tac, vous voyez qu'en fait, ça fait moins une grosse rupture entre le liner qui est très épais à l'extérieur et le reste, en fait. Ça harmonise un petit peu le liner. Ensuite, je me recourbe les cils, mais que d'un côté. Donc, de ce côté-ci, je ne vais pas le faire. Alors, les cils, en vrai, ça dépend. Mais moi, je sais que les cils que j'ai sur cette partie-là, à l'extérieur, ils ne sont même pas droits. En fait, ils poussent vers le bas. Et même en les recourbant, il y a des mascaras qui te font tomber les cils à la fin de la journée. Et ce qui se passe, des fois, c'est que j'ai les cils du haut, mais à la fin de l'œil, en fait, qui viennent se coller complètement avec les cils du bas. Donc, je ne te dis pas, quand tu climes des oeufs, c'est désagréable, à mort. Enfin, bref. Donc, je vais bien recourber mes cils de ce côté-là. Je vais essayer de tout prendre. Et je vais mettre du mascara des deux côtés. Là, je prends le Maybelline, c'est le Sky High. Je trouve que celui-ci, pour le coup, en vrai de vrai, même si tu ne recourbes pas de fou, il met bien les cils en l'air. Donc, c'est vrai qu'il aide quand même pas mal. Mais bon. Là, je le mets sans avoir recourbé du tout. Je ne sais pas si vous allez bien voir, en vrai, mais ceux-là, en fait, c'est les cils du haut de base. On dirait les cils du bas, en fait, qui poussent vraiment vers le bas. Donc, là, je suis au l'autre côté où j'ai recourbé. Le temps que le mascara, il sèche bien, je vais reprendre ce que j'ai mis en tant qu'highlighter. Et de ce côté-ci, je vais faire, vous savez, l'arcade sourcilière. Enfin, l'highlighter sur l'arcade sourcilière. Oula, par contre. J'ai du turquoise dessus. Vu que j'ai fondu. Attends, j'ai nettoyé un peu le pinceau. Voilà. Et je vais en mettre, du coup, ici, sous l'arcade sourcilière. C'est un truc que je fais très rarement et je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, hop. Non, c'est ici. Donc, je vous disais, c'est un truc que je fais rarement. Mais en vrai, là, j'ai un peu en plus parce que ça reflète de ouf. Voilà, il faut que je le mette dans la lumière. Voilà, parce que je trouve que ça accentue vraiment toute cette partie-là qui tombe de le mettre en lumière. Ça accentue de ouf. Toute la peau qui tombe. Donc, je le fais quasiment jamais. Ou alors, je vais vraiment en mettre un tout petit peu collé aux sourcils. Mais sinon, honnêtement, j'en mets quasiment jamais. Donc, je vais en mettre là. Plus vers l'extérieur, en vrai. Je vais mettre un peu de crayon en muqueuse. De ce côté-ci, je vais mettre du noir. Si j'ai un maquillage très poncé et tout, oui, je vais en mettre. Le fait de mettre du crayon noir en muqueuse, ça va encore plus faire tomber le regard et écraser les yeux. Là, par contre, j'ai besoin de mes deux mains. Je suis désolée, donc je vais regarder en bas. Oh, il est sec. Ah non, il était très gras. C'est plus moi qui... Je vais lui mettre sur le bois. Et de l'autre côté, je vais mettre un crayon couleur beige. Je vais mettre une paire de fossiles. Je vais mettre la même de chaque côté. Donc, ça. Je vais l'appliquer vraiment en suivant le rebord de mon oeil, de ma paupière, de ce côté-ci. Ceux-là, je n'ai pas besoin de trop les retailler. Normalement, ils sont à ma taille. Je vais juste couper un tout petit bout qui dépasse, là. Toujours un petit bout qui dépasse, là. Je coupe juste ça. Je vais le coller en suivant. Ah, il a collé où va la pince-là. Donc, de l'extérieur de mon oeil à l'intérieur. Donc, vraiment en suivant les cils naturels. Et vous voyez, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur ? Comme tout retombe, le cil... Il retombe aussi. Et de l'autre côté, je vais coller la partie intérieure en premier. Donc, en suivant mes cils. Tac. Et je vais prendre directement l'extérieur et je vais le coller un petit peu plus haut. Une fois qu'il commence à bien prendre et à sécher, je vais bien le redresser. Tac. Et bon, c'est vrai que là, j'ai choisi des cils un peu spéciaux. Des faux cils un peu genre anime eyes. Donc, j'aurais peut-être dû vous montrer avec des faux cils basiques. Mais l'avantage de ces faux cils, du coup, c'est que je peux repasser du mascara. Donc, c'est vraiment le meilleur truc pour bien mélanger ces cils avec ces faux cils. De base, je ne remets pas de mascara. Une fois que j'ai mis les faux cils, mais bon, comme ça, c'est des gros blocs de cils. Ce n'est pas gênant. Donc, je collmate bien et après, je vais repasser une petite couche de mascara. Pour que ça se mélange bien ensemble. Par contre, si jamais vous collez... Par contre, votre petit truc, si jamais vous collez votre faux cils un petit peu en décalé par rapport à là où j'ai vraiment suivi. N'hésitez pas à reprendre votre liner à la fin et à bien recomble l'espace entre les faux cils et aussi naturels. Pour bien, bien, bien renoircir le truc. Donc, sinon, si il y a un petit jour, ça se voit, quoi. Surtout quand on se recourbe les cils. Des fois, le recomble aussi, il touche la paupière. Donc, ça enlève un petit peu de liner ou quoi. Donc, c'est bien de repasser un petit coup. Coup de mascara, comme je vous le disais. Ça, ça colle bien ensemble. Et je check avec mon liner que tout soit bon. Normalement, je ne vois pas de gap. Ah, c'est un petit peu, là. En vrai, c'est la colle. Il faut aussi qu'il n'y ait pas full sèche. Donc, je retapote un petit peu. Entre les deux. Et donc, voilà, c'est terminé. Vous voyez la différence entre les deux. Je vous montre des petits plans. Où on voit les deux cachés. Comme ça, vous visualisez un petit peu mieux. Pour moi, vraiment, le truc qui fait la plus grosse différence entre les deux make-up. Et qui fait la plus grosse différence quand on se maquille avec les paupières tendantes. C'est vraiment le liner. Parce que autant les fards à paupières et tout, c'est moins gênant dans le sens où je sais cacher. C'est pas trop casser non plus. Mais vraiment, le liner, pour moi, c'est le truc qui n'a strictement rien à voir en fonction de la manière où on l'applique. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Je vais vous mettre de loin comme ça. Vous pouvez un petit peu visualiser aussi. Je me rends compte, en plus, que j'ai fait le maquillage aux paupières tombantes du côté où ça tombe le plus. Enfin, de ce côté-là, je ne sais pas si vous remarquez. Moi, je le sais, mais j'ai un petit œil de ce côté-là et j'ai cette partie-là du visage qui tombe plus. Même au niveau du sourcil, vous voyez, de toute façon, il est toujours un peu plus bas de ce côté-là. Parce que j'ai le visage plus relâché. Je ne sais pas comment on dit ça. J'ai les tissus plus relâchés de ce côté-là. Bref, donc c'est le côté qui est le plus tombant, de ce côté-là, de base. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça aura peut-être pu, du coup, vous aider un petit peu, j'espère. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, bisous. Sous-titrage ST' 501